Le point de départ de cette enquête Le point de départ de cette enquête, c'est un reportage au Liban, un petit pays de 3 à 4 millions d'habitants, mais qui accueille encore 1,5 million de réfugiés syriens. Évidemment, c'est un poids extrêmement lourd pour les talibanais et qui exercent des pressions de plus en plus fortes sur ces réfugiés pour qu'ils retournent chez eux. La guerre est en train de prendre fin et donc il y a des mesures administratives, des harcèlements policiers pour inciter ces réfugiés à regagner leur foyer. Je suis allé voir ces gens dans des camps qui se trouvent dans la BK, dans la région qui est la plus proche de la frontière syrienne. Et ce sont des gens qui sont arrivés il y a 4, 5 ans maintenant, qui ont fui dès le début de la guerre et qui disent qu'ils ne peuvent absolument pas retourner chez eux parce qu'ils n'ont plus de chez eux, ils n'ont plus nulle part où aller. Et je me suis intéressé à des gens qui venaient de Faubourg, de Damas, dans l'ouest et le sud de la banlieue de Damas, qui ont comme caractéristique d'avoir été comme de nombreuses banlieues de Damas, des foyers de la contestation. Donc ça a été vraiment là où les premières manifestations contre le régime ont éclaté. Et ces gens ont été très vite réprimés. Il y a eu des répressions extrêmement violentes. L'armée a commis des massacres. Et beaucoup de ces gens, donc la population, une grande partie de la population a fui à ce moment-là, dès 2012. Et le régime, en fait, a pris très vite des mesures pour l'après-guerre, pour empêcher finalement le retour de ces populations jugées suspectes. Et donc il y a eu des décrets, notamment un décret présidentiel, le décret 1966, qui a permis, sous une apparence légale, au régime finalement d'exproprier ces gens. Et leurs terres ont été confisquées pour pouvoir ensuite être transférées à des hommes d'affaires proches du régime. Je me suis intéressé notamment à un quartier qui s'appelle Bassatin al-Razi. Bassatin en arabe, ça veut dire les jardins. Parce que c'était un quartier de vergers, de fermes, et qui aujourd'hui a été entièrement rasé. Qui a été entièrement rasé, pas parce qu'il y avait des ruines, des décombres dues à la guerre. C'est un quartier qui n'a pas été touché par les bombardements. Mais parce qu'il y a un projet immobilier appelé Marota City. Marota, c'est un nom syriac, c'est cette langue très ancienne, comme l'araméen, qui est pré-islamique, et qui veut dire nation. Et effectivement, il y a un projet qui est devenu des projets emblématiques du régime, qui symbolise un peu la reconstruction du pays, mais qui en fait ne s'adresse absolument pas à la population, parce qu'il s'agit de construire une sorte de Dubaï, de quartier ultra-moderne, réservé à une élite. Les appartements seront vendus entre 500 000 et 1 million de dollars. Donc des sommes qui sont évidemment considérables, et qui ne sont pas du tout à la portée de la plupart des Syriens. Et il y a aussi le projet de construire des tours. Il n'y a pas de tour à Damas. Damas est une ville très ancienne, mais plutôt horizontale. Et là, il y a le projet de construire plusieurs dizaines de tours extrêmement hautes pour la ville. Et derrière ce projet, et c'est ça qui m'a intéressé, on retrouve des hommes d'affaires qui sont des gens qui étaient totalement inconnus avant la guerre, et qui ont fait fortune pendant ces sept années de violence et de combat. Et l'un d'entre eux, le plus connu aujourd'hui, celui qui fait le plus parler de lui, s'appelle Samer Foz. C'est un homme qui est né à l'Attaquier, donc dans le nord de la Syrie, dans une ville qui est un des bastions du clan des Hassad. Lui-même ne fait pas partie de la communauté religieuse des Hassad. Les Alawites, lui, est un sunnite, dont le père est un membre du parti basse, le parti au pouvoir. Il part faire des études en France. Il fait des études à l'Université américaine de Paris. Il n'obtient pas son diplôme. Il continue plus ou moins ses études aux États-Unis. Et puis, il revient. Et il se lance dans les affaires. Mais de façon très modeste, jusqu'en 2011, c'est-à-dire jusqu'au déclenchement de la Révolution, personne n'a entendu parler de lui. Et pendant la guerre, il va devenir une des principales figures du monde des affaires. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a très vite des sanctions internationales qui sont prises par les États-Unis. par le Trésor américain, mais aussi par l'Union européenne. Et des listes qui sont établies, qui frappent les proches du régime. Et notamment, qui les frappent au portefeuille. Donc, leurs avoirs à l'étranger sont bloqués. Ils ne peuvent pas obtenir de visa. Ils ne peuvent pas se déplacer. Et donc, pour pouvoir continuer à faire des affaires, le régime a besoin de s'appuyer sur des hommes neufs. Des hommes qui ne sont pas connus par les chancelleries. Et sa mère Fause est l'un d'entre eux. Donc, il va très vite investir massivement. Et on ne sait pas trop avec quel argent. En Turquie, il va acheter une mine d'or. Il va acheter des hôtels. Il va acheter des usines. Et même chose, en Syrie même, il va acquérir pour des bouchées de pain des biens qui étaient jusque-là détenus par des hommes d'affaires. Des vieilles familles marchandes syriennes. Mais qui ont déplu au régime, qui parfois même ont soutenu des opérations humanitaires qui se considéraient comme contraires aux intérêts du régime. Et donc, on leur a donné le choix entre voir leurs biens saisis ou les vendre pour presque rien à sa mère Fause. Sa mère Fause va ainsi racheter comme ça toutes sortes de concessions, d'entreprises, des clubs huppés à Damas. Et il va racheter notamment un des plus grands hôtels de Damas, même le plus grand, le Four Seasons, un homme d'affaires, un prince saoudien. Et il va aussi jouer un rôle clé après l'arrivée de Daesh au pouvoir. Parce que donc l'État islamique va imposer son autorité terrible sur un grand tiers du pays et sur le nord-est de la Syrie où se trouvent justement les gisements de pétrole. Et le régime syrien, bien entendu, a un besoin vital en pétrole pour faire tourner sa raffinerie de Homs. Et donc, il ne peut pas négocier directement avec l'État islamique, mais il va passer par des intermédiaires comme sa mère Fause pour pouvoir racheter à bas prix du brut et pouvoir ensuite le raffiner dans ses usines. Et donc, Fause va très vite accumuler une fortune absolument considérable. Une de vos questions était de savoir s'il y avait dans ce jeu de monopolie, parce qu'effectivement, on est en présence d'un grand jeu de monopolie où, à travers toutes sortes de législations, de textes, on oblige en gros les gens à vendre leurs biens. Il s'agit notamment, par exemple, de, ça c'est la deuxième banlieue que j'ai étudiée, de la banlieue d'Araya, qui elle aussi se trouve au sud-ouest de Damas, qui est aussi une ville symbole de la Révolution. Symbole parce que c'est là où ont éclaté les premières manifestations et qui étaient les manifestations à l'époque pacifiques. Il y avait d'ailleurs tout un mouvement pacifiste dont on ne parle plus, parce que très vite, la rébellion va devenir armée, mais qui même offrait très symboliquement des fleurs aux soldats, ce qui ne les empêchait pas de se faire tirer dessus. Et ce quartier de Daraya va très vite être encerclé, assiégé, bombardé. Et aujourd'hui, pareil, les populations qui ont fui, qui ont fui pour la plupart très vite, parce que pour échapper à la mort, ne peuvent plus y accéder. Le quartier entier est bouclé, il n'a pas encore été rasé, mais l'armée, alors qu'il n'y a plus de combat depuis maintenant presque un an, l'armée continue à détruire des maisons. Non pas pour des raisons de sécurité, pour sécuriser des bâtiments qui menaceraient de s'écrouler, mais pour faire table rase. Et donc, on voit bien que cette guerre se poursuit, mais elle se poursuit par d'autres moyens, par des manœuvres qui ne sont plus des manœuvres militaires, mais des manœuvres ibomilières. Et donc, dans ce jeu de monopolie, Summer Falls est toujours là, avec d'autres hommes d'affaires, prêtes à justement acquérir pour rien ces terrains, pour ensuite les viabiliser et pouvoir les revendre. Les seules personnes qui pourront racheter sont évidemment des gens qui ont pu s'enrichir pendant cette guerre. Mais, quand moi j'écrivais ce papier, en fait, beaucoup de gens que je rencontrais étaient très étonnés par la liberté que pouvait avoir ce Summer Falls. C'est-à-dire que tout le monde connaissait son nom, tout le monde savait les liens extrêmement étroits qu'il avait avec le régime. On me disait même qu'il était en fait un prêtre nom de Bachar el-Assad. Et pourtant, il continuait à circuler en Europe très librement. Un jour, il était à Paris, un autre à Londres, un troisième à Berlin ou à Oslo. Et parfois même, il rencontrait des officiels. Il a même rencontré à Paris, de façon très secrète, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Aurélien Lechevalier. Et on se demandait pourquoi. Pourquoi cette norme ne figure pas sur la liste noire de l'Union européenne ? Eh bien, au moment où j'étais sur le point de rendre mon papier, la décision a été finalement prise. À la demande de la France, l'Union européenne a rajouté neuf noms à la liste. Et le point commun, et parmi ces neuf noms figure celui de Summer Falls, et le point commun de toutes ces personnes, c'était effectivement leur implication dans ces grands projets immobiliers qui ont comme principal objectif, non pas de reconstruire la Syrie, mais d'empêcher le retour de ces réfugiés. Et d'ailleurs, c'est une des principales raisons qui est invoquée par les Européens dans leurs décisions. Sous-titrage ST' 501